Et nous commençons cette revue de la presse israélienne ce matin avec vous Daniel par l'information la plus inattendue de la semaine. Effectivement, cette information, c'est l'annonce par Joe Biden de l'élimination ce samedi du leader d'Al-Qaïda Emmanuel Zawari à l'aide d'un drone offensif qui a été utilisé au-dessus de l'Afghanistan, non loin de Kaboul. Joe Biden a déclaré durant la nuit, nous avons fait justice, plus jamais l'Afghanistan ne redeviendra un abri pour les terroristes. Les sites d'information israéliens commentent cette élimination en première page, en page d'ouverture. Une élimination qui pourrait même avoir des répercussions sur ce qui peut se passer au Proche et Moyen-Orient. Le Yediot Arharonot consacre quant à lui sa manchette à ce qu'il appelle l'alerte au sein de Tzahal. Une alerte qu'il est désormais impossible de balayer sous le tapis, dit-on. Il s'agit du service militaire de jeunes soldates dans les prisons israéliennes où sont incarcérés des terroristes palestiniens. Benny Gantz, le ministre de la Défense, ancien chef d'état-major de Tzahal, a dénoncé hier l'idée même d'un service militaire de jeunes soldates dans ses maisons d'arrêt où sont incarcérés donc des terroristes. S'occuper de terroristes nécessite une expertise particulière que les soldates ne peuvent acquérir dans le cadre de leur service militaire, a déclaré Benny Gantz. C'est une information que l'on trouve donc en manchette en première page du Yediot Arharonot de ce matin. Et puis le Yisrael Ayom mentionne quant à lui en manchette un phénomène de société que les habitants juifs du Negev ont le plus grand mal à supporter. Et oui, le Yisrael Ayom explique en manchette que les bédouins du Negev ou plutôt des bédouins du Negev font régner un véritable terrorisme sur les routes du sud du pays. Tous les habitants du sud le savent, chaque déplacement sur les routes est devenu dangereux face à la conduite irresponsable au sens propre et au sens figuré de bédouins israéliens. Le Yisrael Ayom parle de bombes à retardement et se demande qui va mettre fin à cette conduite dangereuse et à cette absence de gouvernance sur les routes du Negev. Les habitants du sud accusent la police d'être totalement absente sur ces routes-là. David Peretz lui commande ce phénomène et écrit ce matin dans son éditorial, lorsque l'on parle aux notables de la communauté bédouine, de la conduite, de la manière dont les jeunes conduisent de manière ultra dangereuse dans leurs véhicules, et bien ils hochent la tête et affirment qu'ils accusent tout simplement les plus jeunes. Mais ils savent pertinemment que le problème est bien plus profond qu'il s'agit d'un problème de société, d'un problème de culture et qu'ils n'y peuvent rien. Peretz déplore que la police ne soit pas assez présente et dissuasive sur ces routes du Negev. Le second titre que l'on peut consulter en évidence dans la presse et les médias israéliens ce matin, ce sont les conclusions de la commission d'enquête Merari. Il s'agit de cette commission qui avait été nommée à la suite des révélations du quotidien calcaliste sur le fait que la police israélienne avait utilisé le logiciel Pegasus sans autorisation pour espionner de nombreuses personnalités israéliennes. La commission Merari a conclu qu'il a bel et bien eu des écoutes téléphoniques grâce à Pegasus, mais que celles-ci ont été effectuées à la suite d'un ordre formel comme l'exige la loi. Le Israël Ayum souligne tout de même que la commission a décelé des carences dans le comportement de la police dans cette affaire, comme par exemple le fait que les enquêteurs ont extrait plus d'informations des téléphones portables que cela ne leur avait été permis à l'origine. Ethique se banne dans le Israël Ayum écrit dans son éditorial. L'heure est à l'examen de conscience. Il est temps de comprendre que toute enquête réussie ne peut au bout du compte parvenir à déceler la vérité. Le Israël Ayum fait le suivi de son interview hier de l'ancien patron de la police, Ronny Alchech. Oui, Ronny Alchech qui a fait l'objet de nombreux reproches ces derniers jours. Le quotidien gratuit cite ce matin en page intérieure des critiques émises par des personnalités de la droite israélienne à son égard. Après l'interview qu'il a accordée au Israël Ayum, Alchech doit faire l'objet d'une enquête d'État, affirme-t-on Holy Koud. Dans la même page, on trouve plusieurs titres politiques et électoraux en perspective des élections qui vont se dérouler dans trois mois. Comme par exemple la déclaration d'Arié Derry, le leader du parti Chasse, qui se dit persuadé que le judaïsme unifé de la Torah, orthodoxe Ashkenaz, ira, quoi qu'il advienne, avec le Likoud au lendemain des prochaines élections, à savoir le 2 novembre prochain. Et puis dans le sionisme religieux, on s'achemine vers une alliance officielle entre Ben Gvir et Bezalel Smotrich. Et puis ce matin encore dans le Yediot Arharonot, on se penche sur la cherté de la vie en Israël. Et oui, le Grand Quotidien se demande en première page qui est responsable de cette hausse des prix en Israël. Est-ce le gouvernement qui n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour juguler cette hausse des prix ? Ou bien serait-ce les puissants exportateurs israéliens qui aspirent avant tout à gagner beaucoup plus d'argent ? Le Yediot Arharonot souligne d'ailleurs que les chaînes de supermarchés en Israël travaillent main dans la main avec ces puissants exportateurs, pardon, ces importateurs. Il s'agit d'importateurs et non pas d'exportateurs, afin de maximaliser leurs bénéfices et ce, bien entendu, au détriment des contribuables. Et nous approchons de la journée de deuil nationale de Tisha Béhav. Les quotidiens ainsi que les sites d'information révèlent les propos offensants d'un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem. Oui, il s'agit du professeur Amiram Goldblum, qui est enseignant éminent au sein de la faculté de médecine de l'université hébraïque de Jérusalem. Goldblum a très mal réagi à une note qui a été envoyée par la direction de l'université, selon laquelle le campus sera fermé ce dimanche, en raison, justement, de la journée de deuil de Tisha Béhav, qui commémore, vous le savez, la destruction des deux temples de Jérusalem. Réaction du professeur Goldblum, « C'est incroyable, la direction de l'université a cédé aux pressions de la religion et des religieux en Israël. C'est écœurant, mais cela s'inscrit parfaitement dans le processus de xénophobie auquel on assiste dans la société israélienne. » Fin de citation des propos d'Amiram Goldblum. « Ces critiques ont provoqué beaucoup d'effervescence sur le campus israélien, et au sein de la direction de l'université. » Le professeur Goldblum, il faut le souligner, n'en est pas à ses premiers coups de gueule, puisqu'il a été l'un des fondateurs, à la fin des années 70, du mouvement La Paix, maintenant, et qu'il est considéré comme un des responsables de l'extrême-gauche israélienne. La Paix, c'est incroyable, c'est incroyable. Le professeur Goldblum, il faut le souligner, n'est pas à ses premiers coups de gueule.